... Messieurs, j'en déduis un goadi, bonsoir. Bonsoir, M. Cheikh Fita. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir ce jour pour notre émission du mois d'août de Comte à Rebourg. Le Comte à Rebourg, vous le savez, c'est par rapport à la fin du mandat présidentiel, du deuxième mandat présidentiel de M. Joseph Kabila, mandat survenu à l'issue des élections chahutées de 2011. Et ma toute première question, avant d'aller dans le vif du sujet, est de savoir et de connaître un peu les dernières nouvelles de l'UDPS, votre parti, comment le parti va, comment il marche. Voilà, donc, merci encore une fois pour l'invitation que vous m'accordez. Merci pour la question également, M. Cheikh Fita. Avant toute chose, avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord ici saluer le président de notre parti, le Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba, qui est ici dans le mur, dans le mur de la représentation Bellux, donc il est en convalescence, vous le savez. Donc je profite de l'occasion pour lui souhaiter un propre établissement. Je pense que Dieu va continuer à lui donner encore la santé et la vie pour pouvoir encore nous éclairer dans ses directives par rapport au parti. Je profite également de l'occasion pour saluer les cadres et les membres du parti, ici, non seulement à Bruxelles, Luxembourg, mais aussi partout où il se trouve, en République démocratique du Congo, aux Pays-Bas, au Canada, les membres de partout, pour dire que le parti continue à se porter bien, malgré le coup que nous recevons, malgré le coup que nous recevons d'un peu partout, vous savez que nous ne sommes pas dans un combat facile, il y a une union sacrée qui s'est constituée contre l'UDPS, union sacrée composée des anciens moboutistes d'hier, qui se sont réconvertis en kabilistes, et les anciens aventuriers qualifiés comme tels de l'AFDEL par le musée Laurent des Israës et Kabila, ces gens-là, mis ensemble, sont contre l'avènement d'un véritable état de droit démocratique. Ils nous diabolisent à tout le niveau, diabolisent en disant que nous sommes un parti clanico-tribal, un parti des Kassaïens, un parti des Sécis, qui veut aller au dialogue pour le partage du pouvoir, alors qu'il n'en est rien. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui valent vraiment la peine que l'UDPS puisse s'en apaisantir et expliquer aux Congolais qu'il n'en est rien. Je pense que les Congolais connaissent la force de ces partis, les Congolais savent que ces partis et tout, sauf un parti tribaliste. Congolais, je pense que c'est le seul parti aujourd'hui, selon les enquêtes internationales qui ont été établies, qui démontrent que c'est le parti qui est le mieux implanté en République démocratique du Congo. Quand on dit le mieux implanté, je parle du dernier rapport de l'Union africaine, qui atteste clairement que dans toutes les 11 provinces de la République, à l'époque il n'y avait pas encore d'émembrement, le parti qui était le plus structuré, le mieux implanté, c'était l'UDPS. Donc ça c'est déjà un pied de nez à tous ceux qui considèrent l'UDPS comme étant un parti tribaliste. Regardez sur les autres ce qui se passe et vous nous direz si ce que moi j'ai dit est faux. Regardez un peu dans tous les autres partis ce qui se passe. Donc je pense que nous avons un parti, avec l'UDPS, un parti nationaliste, un véritable patrimoine national qui rassemble en son sein le fils et le fille du pays, soucieux vraiment de travailler pour le véritable avènement d'un état de droit en République démocratique du Congo. C'est ça votre péché, l'état de droit apparemment, le péché de l'UDPS. C'est le péché de l'UDPS, c'est aussi le péché du peuple congolais malheureusement, puisque c'est lié tout ça. Donc le peuple congolais, à travers l'UDPS, souhaite l'avènement d'un véritable état de droit démocratique. Mais les ennemis du peuple congolais, qui sont en même temps les ennemis de l'UDPS, nous mettent le bâton dans le roux pour ne pas arriver à cet objectif et nous diabolisent à souhait pour essayer de discréditer le parti UDP au sein de la population. Mais la population n'est pas dupe, la population comprend, les gens comprennent que nous avons en Etienne Tshisekédé un très grand leader, donc c'est incontestable. Et à travers le cadre de l'UDPS, nous avons des gens compétents, sérieux, honnêtes et corrects qui travaillent vraiment pour l'avènement d'un véritable état de droit démocratique. Cheikh Fita, je dois vous dire que cet état démocratique arrivera un jour. Tout arrivera parce que nous allons nous battre, nous battre jusqu'à la dernière énergie pour vraiment voir l'avènement d'un état de droit démocratique au Congo parce que le peuple congolain mérite ce qu'il y a de mieux pour son devenir et pour son développement. Bien, merci M. Jadé Ngoadi pour cette entrée en matière. Et maintenant, nous allons parcourir l'actualité dans notre pays. L'UDPS, c'est un parti qui prône la non-violence, c'est un parti qui a pour objectif d'accéder au pouvoir par les élections, qui dit élections, pense processus électoral, qui dit élections, pense CENI, commission électorale nationale indépendante. Aux dernières nouvelles, la CENI essaye de faire marcher ce processus-là. Il y a eu enregistrement des candidats pour les élections provinciales d'octobre 2015. Mais parallèlement, il y a une autre action que la CENI met en marche. On voudrait faire des élections des gouverneurs. Qu'est-ce que vous avez comme commentaire par rapport à ce que voudrait faire la CENI sur demande apparemment du gouvernement ? Ce qui se passe actuellement en République démocratique du Congo, par rapport à la CENI, c'est un peu tout et n'importe quoi à la fois. Tout et n'importe quoi à la fois. Pourquoi ? Je veux dire, vous savez, vous n'êtes pas sans savoir qu'au mois de février de cette année, la CENI a sorti ce qu'on a appelé un calendrier global sur insistance de partis d'opposition et d'une grande partie de la communauté internationale qui voulait un peu avoir une visibilité générale sur le processus électoral au Congo. Donc, il y a eu des pressions qui ont fait qu'en fin de compte, la CENI a sorti un calendrier électoral disait temps global. Global, pourquoi ? Parce que ces calendriers prenaient en compte toutes les élections, en commençant par le municipal, urbain et local, jusqu'au mois de décembre de l'année prochaine, aux élections présidentielles. Lorsque ces calendriers sont publiés, la plupart de gens, notamment différents experts, ont dit que ces calendriers étaient irréalisables. Irréalisables, pourquoi ? En raison du fait qu'il y avait sept élections prévues en l'espace d'une année et demie, en considération, évidemment, de toutes les difficultés que nous avons au Congo, le problème d'infrastructures, le problème d'électricité, le problème d'eau, ajouter à cela la mauvaise foi des gens qui animent les institutions actuellement, tout cela concourait à ce que les amis ont dit que ces calendriers-là étaient irréalisables. Nous avons vu aussi, compris aussi, que c'était un calendrier irréalisable. Mais le but de la CENI, qui est aujourd'hui, c'est clair, inféodé au régime qui est en place, le but de la CENI était en publiant ces calendriers, c'est de mettre le Congolais devant un fait accompli, en disant que ces calendriers-là ne seraient pas réalisés, et au Congolais de tirer la conséquence du glissement. C'est un calendrier qui préparait ensemble les glissements. Pourquoi j'insiste sur ce point, M. Chekvita ? Je n'ai pas le rapport ici, mais bon, je l'ai oublié dans ma lettre. J'aurais pu vous donner le dernier rapport de réédition de Compte, publié par la Cour de Compte, qui dit clairement que depuis 2012, par rapport aux assignations budgétaires du Parlement, c'est que la CENI a demandé pour fonctionner de manière réelle, pour aller petit à petit dans la préparation de ces élections. Tous ces montants-là n'ont jamais été débloqués. Vous ne débloquez rien en 2012, vous ne débloquez rien en 2013, vous ne débloquez rien, quasi rien, je dirais. Quand je dis rien, si on demande un montant, vous débloquez 10% ou 20%, c'est quasi rien. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, nous sommes en 2015, la CENI est butée à un problème des financements. Vous n'êtes pas sans savoir non plus, M. Chekvita, que je me rappelle qu'en 2013, je pense que vous avez couvert cet événement-là, lorsque Malou Malou, le président de la CENI, a rencontré, je pense, le membre de la Chambre de représentants belges de la Commission des Affaires étrangères. Il avait sorti déjà à l'époque un calendrier qu'on disait partiel, qui prévoyait les élections locales, urbaines et municipales. Qu'est-ce qui en est devenu de ces calendriers ? Caduc. Caduc, parce que rien n'a été exécuté. Je me rappelle même de la question posée par, je pense, Herman Ducro qui a insisté en disant « Êtes-vous sûr que vous allez vraiment organiser ces élections-là en 2014 ? » Malou Malou disait « Mordu, qu'est-ce que nous allions organiser ces élections ? » Mais voilà les résultats où nous en sommes. Alors aujourd'hui, on nous sort un calendrier global qui va de report en report, ce qui atteste encore de ma thèse selon laquelle, vraiment, on n'a pas envie d'aller à ces élections-là. En tous les cas, on n'a pas envie d'aller aux élections de manière apaisée. On n'aura pas des élections crédibles, même à partir du mois de septembre ici. Alors vient s'ajouter aujourd'hui, ce que vous venez de poser comme question, les élections des actuels gouverneurs. Les provinces sont démembrées, conformément à ce que prévoyait la Constitution. D'ailleurs, par rapport à ces démembrements, je voudrais dire une chose. On ne l'a pas fait hier. On ne l'a pas fait en 2009. On ne l'a pas fait en 2010. En 2011. En 2012, non. En 2013, non. En 2014, non. On l'a fait en 2015, après que la CENI ait déjà sorti son calendrier électoral au mois de février. Ce n'est pas du tout normal. Parce que qu'est-ce qui a changé entre 2009 et aujourd'hui pour qu'on puisse aller très vite dans les découpages ? Rien du tout. Hier, on disait qu'on n'avait pas le moyen. Est-ce qu'aujourd'hui, on a ces moyens-là pour faire fonctionner ces 26 provinces aujourd'hui ? Non. Il y avait des problèmes d'infrastructure hier qui s'est posé. Est-ce qu'aujourd'hui, ces problèmes-là sont résolus ? Non. Alors, pourquoi ce qu'il y avait comme problème hier n'a pas été résolu ? Et on va dans la précipitation pour installer non seulement ces nouvelles provinces, mais aussi installer les animateurs qui seront élus par qui ? Par ces députés provinciaux qui sont hors mandat depuis maintenant 4 années. Il faut quand même être sérieux. Depuis 2012, oui. Depuis 2012. Donc, les gens qui dirigent ces pays aujourd'hui sont tous, sauf soit de mauvaise foi, soit en tous les cas, des incompétents. Bien. On va en finir avec ces fameux gouverneurs qu'on voudrait parachuter au mois d'octobre. Quand on consulte le calendrier de la CENI, ils seront élus le 6 octobre et le 25 octobre, il y aura élection des députés provinciaux. C'est tenable. Mais évidemment que votre question appelle à une réponse claire. Ce n'est pas tenable, pas du tout tenable. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, si jamais ces candidats-là, gouverneurs, sont en même temps candidats députés provinciaux, comment vont-ils s'y prendre pour battre campagne ? Parce que la campagne est prévue au mois de septembre. Je n'ai plus les dates en tête, mais je pense que jusqu'au 27 septembre, on sera encore en train de battre campagne pour la députation provinciale. Donc vous vous rendez compte que tout ça, c'est du cafouillage. Tout ça, c'est du cafouillage. La CENI essaye de se ressaisir parce que le gouvernement, qui a voulu montrer l'inféodation de la CENI à ses institutions, a publié un calendrier. Vous savez que le vice-premier ministre Beauchab a publié un calendrier qui prévoyait déjà, jusqu'à la fin du mois de juillet ici, début août, l'installation des gouvernants de ces provinces. Et qu'est-ce qu'il a dit en subsistance ? La CENI est chargée d'organiser les élections, mais nous, le pouvoir, nous avons le pouvoir de décider de quand il y aura l'élection. Ce qui veut dire que s'ils n'ont pas organisé les élections sénatoriales et le provincial à temps et en heure, ils l'ont fait sciemment parce qu'ils avaient le pouvoir de décider. Ils avaient le pouvoir de décider. Moi, je vois très mal quelqu'un qui n'a pas de mandat, qui puisse... Aujourd'hui, il y a un mandat qui est décrié parce qu'il est dépassé, Caduc, comme tu l'as dit. Aujourd'hui, qu'ils puissent encore... Ces gens-là se réuniront à 10, à 15, à 20 pour élire des gouverneurs qui seront élus pour 2, 3 mois. Parce que de toutes les façons, au mois d'octobre, il est prévu, je le dis, donc sous réserve de ce qui va se réaliser, évidemment. Au mois d'octobre, il est prévu en même temps les élections, cette fois-là, de députés provinciaux qui seront... Qui vont aussi élire des gouverneurs. Qui vont aussi à leur tour élire au mois de janvier de l'année prochaine le véritable gouverneur en ces moments-là. Quel gâchis ! Quel gâchis des dépenses inutiles. Ça, c'est ce qui démontre en plus du fait qu'on a Vigavu, on a des gens qui sont en pouvoir, qui ne sont pas des hommes d'État, qui ne sont pas là, en tout cas pour l'intérêt général de la population. M. Jean-Dudieu Ngoadi, vous, en tant qu'intellectuel, vous faites de bonnes analyses, mais le Congo, c'est quand même aussi un peuple. Comment se fait-il qu'on puisse faire des choses comme celles-là, comme si on tombait du ciel ? Et le peuple ne semble pas réagir. Quel est votre rôle, vous, parti politique ? Et je vais plus loin, le 6 octobre, ces gens, donc par province où il y a 15, 20 gaillards, ils vont faire, vos militants seront là, ils vont laisser passer ? Vous ne les encadrez pas bien apparemment. C'est une très bonne question, M. Chekvita, étant entendu que quand on est membre d'un parti politique, quand on a une formation politique, il faut aussi procéder à l'éducation des masses. Vous savez que le problème du Congo, c'est d'abord un problème d'hommes. Un très grand problème. Mais je pense que pour terminer par ce que je voulais dire en conclusion, c'est que le Congolais se focalise plus sur les élections de 2016. Je pense qu'il a sa tête tournée sur les législatives et les présidentielles. Parce qu'ils estiment sincèrement que c'est à ces moments-là, c'est à ces niveaux-là, réellement, que les choses vont changer. Les choses vont bouger. Tout ce qui se passe actuellement, ce sont des manœuvres pour essayer de faire traîner les choses, pour essayer d'arriver au glissement, pour essayer d'embrouiller la population, de les décourager. Mais croyez-moi, la population est vigilante. Elle voit les choses, elle comprend les choses. Nous, dans nos différentes matinées politiques à Kinshasa, tous les jeudis, je pense que le peuple comprend c'est que le cadre et les autorités du parti expliquent par rapport à la situation. Quand je vois, j'étais encore au mois de mars à Kinshasa, j'ai fait le tour des différentes circonscriptions de la ville de Kinshasa avec les secrétaires généraux du parti, où nous avons vulgarisé la feuille de route, où nous avons conscientisé. Je vois qu'à un autre niveau, le peuple est conscientisé, le peuple est au courant de ce qui se passe. S'il voit, il regarde, il sait à quel moment il va s'élever pour dire non à tout ce qui se passe. Je pense que c'est le cas. Oui, je vais vous interrompre. Le peuple sait à quel moment, mais moi je vous cite la date, le 6 octobre, ils vont élire des gouverneurs. Quel mot d'ordre l'UDPS va donner à ses combattants pour que cet énième hold-up ne s'efface pas ? Vous allez donner un mot d'ordre ou bien vous la allez laisser passer ? Écoutez, le 6 octobre, d'abord, pour bien t'expliquer la chose, c'est une élection qui est indirecte, qui ne nous concerne pas, parce que nous n'avons pas pris part au processus électoral en 2006. Les gens qui vont élire le gouverneur sont les députés qui ont été élus en 2006. L'UDPS, dans les différentes provinces, n'a pas de députés provinciaux qui vont participer à ces scrutins. Et nous n'avons pas non plus l'ambition de présenter des candidats parce qu'ils seront élus par qui. Vous savez bien que dans toutes ces provinces... – Oui, mon problème n'est pas par qui seront-ils élus. – Écoutez-moi, vous comprendrez... – Ma question, c'est celle-ci. – Vous comprendrez bien mon analyse à la fin. – Oui, allez-y. – Si je ne réponds pas, je vais revenir sur votre question. Ce qui va se passer au mois d'octobre, si jamais ces candidats-là, gouvernants, s'est présentés, c'est la continuité de ce qui se passe. C'est le désordre, la continuité du désordre de ce qui se passe actuellement. Parce que je ne vois pas, je ne trouve pas ça sérieux que les députés provinciaux en fin de mandat puissent accaparer du droit de lire de nouveaux gouverneurs, même si on nous dit que ce sont des gouverneurs qui seront en place pendant deux, trois mois. C'est du gâchis. Mais je vous dis en substance que le peuple voit les choses indirectement. Comment ça se passe ? C'est un mécanisme qui est mis en place. Ceux qui avaient des députés provinciaux en 2006, c'est là où je voulais en venir en disant qu'il y a beaucoup de partis d'opposition qui avaient des députés provinciaux en 2006, mais vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que toutes ces provinces-là sont contrôlées par ce qu'on appelle injustement la majorité présidentielle. Même les provinces qui étaient acquises à la solde de l'opposition hier, comme le province tel que le Quater, par exemple, qui était dirigé par l'EMLC, aujourd'hui est dirigé par la majorité présidentielle. Donc, à ce niveau-là, je dirais, l'emprise de notre parti, c'est ce qui va se passer. C'est un peu moindre, étant entendu que c'est la même machination qui continue. Je veux dire, le peuple ne va pas se laisser distraire par encore cet énième coup du régime qui est en place pour essayer de brouiller les pistes, de créer de la confusion, du trouble dans les esprits de Congolais. Et c'est là où je disais que le peuple se focalise sur les élections qui sont essentielles, changer le sommet de l'État, parce que le poisson pourrit par la tête, on va changer le sommet de l'État, on va aller aux élections législatives. Et je pense que vous n'êtes pas sans savoir non plus que nous avons déposé une liste de nos candidats aux élections provinciales, les véritables élections provinciales, qui auront lieu, si elles ont lieu, au mois d'octobre. Et en ce moment-là, nous aurons le pouvoir de pencher réellement sur le contrôle de ces assemblées provinciales et aussi sur les élections des gouverneurs, parce que là, nous aurons réellement un mot à dire par rapport à ce qui se passe. Nous sommes un peu piégés par ce qui s'est passé en 2006. On va laisser couler, mais attirer en tout cas l'attention de notre peuple sur le fait que tout ça n'est pas correctement bien fait. Tout ça concourt à un seul objectif, qui est de créer une situation d'ingouvernabilité électorale pour arriver au glissement de main. Nous sommes vigilants, le peuple est vigilant, et on essaie de conscientiser nos différentes populations dans ces sens-là, pour qu'ils ne perdent pas la boussole qu'ils aient en tête, les choses essentielles, c'est-à-dire les élections apaisées et l'alternance que nous voulons pour 2016. – M. Ngoa dit, bon, je ne suis pas tellement satisfait, parce que dans la Constitution, il a dit que les gouverneurs sont élus pour 5 ans. Les gars-là qui vont être, entre guillemets, élus, s'ils sont élus le 6 octobre, ils peuvent dire, voilà, j'en ai pour 5 ans. Et comment vous allez les chasser ? – Non, c'est-à-dire… – Vous allez les laisser ? – Non, c'est vrai que c'est une disposition qui est claire à ces sujets-là, mais aujourd'hui, quand je tiens compte de ce que ces gens-là qui fabriquent ces élections nous disent, on peut difficilement leur faire confiance, évidemment, sauf s'ils n'ont vraiment pas envie d'organiser ces élections, mais nous pensons que c'est de manière transitoire. Nous, dans notre parti, on a imaginé ceci. Si c'était vraiment irréversible que nous allions dans les démembrements de différentes provinces pour en arriver à 26, on aurait pu faire l'économie d'installer effectivement ces provinces-là à l'issue des élections provinciales. – Mais ça, vous réfléchissez, vous avez raison. – Oui, à l'issue des élections provinciales. – Moi, j'ai dit ce qui se fait sur le terrain. – Oui, laissez-moi parler, Cheikh Vita, à moins que vous soyez en même temps le journaliste et que le peuple attend de vos réponses. Je pense que vous voulez de mes réponses. – Non, c'est-à-dire… – Vous attendez de nos réponses, donc laissez-nous répondre. – Allez-y, allez-y, oui. – C'est-à-dire, ici, il n'est pas question que ces gouverneurs-là, selon ce que j'ai appris, selon ce que je sais, il n'est pas question que ces gouverneurs-là fassent cinq ans. Non, étant entendu que les nouvelles assemblées provinciales se mettront en place si les élections ont lieu au mois d'octobre-novembre et les nouveaux gouverneurs qui seront élus par les députés provinciaux, nouvellement élus, en ces moments-là, seront élus au mois de janvier. Donc je ne pense pas que, dans la configuration actuelle, ces gens-là puissent faire cinq ans. Si tel était le cas, je ne me serais pas inquiété outre mesure. Je m'inquiète parce que j'ai dit, on va gaspiller beaucoup d'argent pour des gens qui, en somme, n'existeront là que pendant trois mois. C'est du gâchis. En frais d'installation, en frais de gouverneurat, en frais de fonctionnement, alors que trois mois après, il y aura, cette fois-là, je veux le dire, de bonnes élections ou de vraies élections provinciales au nom des élections de gouverneurs, telles que prévues par les calendriers de la Seine. Bien, monsieur Jean-Dédu-Ngouadi, pour les éclaircissements par rapport à ces gouverneurs que le régime PPRD veut parachuter à la tête des nouvelles provinces. Ce n'est pas encore gagné. Et nous restons dans le processus électoral. Nous parlons maintenant de l'enrôlement des électeurs. Depuis 2011, la CENI n'a pas bougé le petit doigt pour enrôler les électeurs. Or, dans la loi qui crée la CENI, il est bien dit qu'elle a le devoir de les enrôler régulièrement. Donc, nous nous retrouvons avec près de 10 millions de gens qui auraient pu ne même pas être électeurs. Dieu merci, même monsieur Joseph Kabila, dans son dernier discours, il a dit que ça devrait se faire. par rapport aux jeunes qui sont ces nouvelles électorats qui vont venir, est-ce qu'ils peuvent se retrouver dans l'approche de l'UDP par rapport aux enjeux futurs et à l'alternance ? Qu'est-ce que vous avez à leur dire à ces jeunes-là ? Oui. Il se pourrait que la CENI change. Je dis, bon, je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'argent, je ne les enregistre pas. Bon, qu'est-ce que vous avez comme message pour ces jeunes-là ? Je ne sais pas si vous avez connaissance du fait que dans notre feuille de route, dans la feuille de route qu'Éludé PES a publiée, au mois de février, nous avons bien parlé de l'enrôlement de nouveaux majeurs. parce que nous sommes certains, nous sommes conscients que l'enrôlement n'a pas eu lieu depuis 2010-2011, donc ça fait 5 ans, 4 ans. Tous ces gens qui sont devenus des majeurs, on en compte 1,7 millions ou plus même, donc je pense que c'est un réel problème. Et quelle est la justification que la CENI donne par rapport à l'enrôlement de nouveaux majeurs ? Je sais que c'est prévu dans son calendrier que l'enrôlement de nouveaux majeurs se fera en 2015, cette fois-là pour les élections législatives et présidentielles de 2015. Ils justifissent cela par le fait que ce qu'ils vont organiser maintenant, ce sont les arriérés électoraux. Je m'étonne du fait que les élections locales, municipales et urbaines soient considérées comme un arriéré électoral. C'est un arriéré électoral de quelles élections ? De 2006 ou de 2011 ? Parce qu'en 2006, ils n'ont pas fait ces élections. En 2011, ils n'ont pas fait ces élections non plus. Donc je pense que logiquement, logiquement, en respect de la Constitution, la CENI avait largement le temps d'enrôler ces nouveaux majeurs puisqu'il a sorti son calendrier au mois de février. S'il avait pris le temps, s'il avait fait les choses clairement, il aurait pu avoir le temps d'enrôler les nouveaux majeurs. Jusque-là, rien n'est encore perdu. Rien n'est encore perdu parce que les seules élections qui ont une contrainte, je vais dire, constitutionnelle au niveau du calendrier, ce sont les élections présidentielles qui sont en réalité couplées avec les élections législatives. Je pense qu'on peut, d'une certaine manière, réamélanger les calendriers. ce serait juste et équitable conforme à la Constitution qu'est d'enrôler les nouveaux majeurs. On voit aujourd'hui quelle est la réalité. On veut aller aux élections avec les anciens députés qui étaient élus en 2006. Mais pourquoi on fait ces élections avec ceux-là qui étaient élus en 2006 et qui n'ont plus de mandat et on ne veut pas enrôler aujourd'hui les nouveaux majeurs qui ont un droit constitutionnellement reconnu. Ils ont 18 ans, ils peuvent aller aux élections, voter pour les députés provinciaux et aussi être candidats aux députés provinciaux. C'est de leur droit. Donc ils sont exclus de ces processus, ce qui est totalement injuste. Ça va ouvrir le droit demain de recours devant la Cour constitutionnelle. Je pense qu'il y a déjà des partis politiques qui ont saisi la Cour constitutionnelle par rapport à cet état de choses. On verra si c'est une Cour qui est réellement indépendante par rapport à cette situation. On verra quelle sera la teneur des arrêts qu'il rendra quant à ceux. Mais je pense qu'il serait logique et normal de continuer à faire pression pour que le nouveau majeur en tout cas soit enrôlé. Même si au demeurant, ce ne sont pas forcément tous ces nouveaux majeurs-là qui sont électeurs de l'UDPS puisque vous avez dit et parlé tantôt de l'UDPS, c'est allusion par rapport à ces nouveaux majeurs. Je pense que ce sont des Congolais à part entière. Ils ont un droit qui est reconnu par la Constitution. Ils ne sont pas déçus de leurs droits civils et politiques. Ils doivent se faire enrôler pour participer au scrutin et participer, je pense, en définitive, au destiné de l'avenir de leur pays. Bien, merci, monsieur Jean-Dénieu Ngoadi. Bon, quand on suit les médias officiels, il y a des inaugurations en cascade par le numéro 1 du régime. Un pont par là, un aéronave par ici, une tour de contrôle par là. Vous devrez quand même reconnaître qu'il y a quand même un bilan que nos amis peuvent présenter. – Or, quand on parle de nos amis, vous parlez de gens… – Des gens qui sont au pouvoir. – Oh, mais le premier bilan qu'ils doivent d'avoir présenté, c'est par rapport au contentieux électoral 2011. On doit d'abord nous dire qu'est-ce qui s'est réellement passé en 2011. Les tricheries massives qu'on a dénoncées se sont produites. À quel niveau ? Qui a été l'auteur de ces tricheries ? Ça, c'est le point 1 de notre feuille de route. On doit préparer l'avenir en tirant aux conséquences des leçons du passé. Ça, c'est déjà un premier bilan. Un deuxième bilan consiste à voir combien tous ces Congolais qui sont massacrés à gauche, à droite. On a parlé de fausses communes à Maluku. On a parlé de gens qui sont massacrés à Beni. On a parlé des adeptes au Boundoudi à Congo qui ont été massacrés. Ça, c'est un bilan qu'ils doivent présenter aussi. On a toutes les arrestations arbitraires qu'on voit à gauche, à droite. C'est un bilan qu'on doit aussi nous présenter. On ne peut pas se contenter que d'une aérogare qu'on organise, soit dit en passant, avec de l'argent rançonné aux Congolais. On n'est pas sans savoir que le Congolais, pour le vol international, paye 50 euros et pour le vol national, paye 10 euros. Tous les ans, tous les jours, ça, c'est depuis 2009. Ça fait 4 ans maintenant que les Congolais sont en train de contribuer pour que cette réalisation puisse se faire. Le financement de l'aéroport, on parle de 14% par le gouvernement congolais et 86% par la BAD. On doit nous dire que ces prêts-là qui ont été conclues avec la BAD, quel est le taux d'intérêt ? Qui sont les gens qui vont rembourser ces prêts-là ? Ce sont les générations futures. Combien cette œuvre a coûté en réalité ? On ne sait pas trop. On inaugure deux routes. Vous savez ce qui se passe avec la surfacturation quant au chantier, que les gens qui sont en place actuellement sont en train d'une engrée. Vous savez, le scandale qui s'est produit. Je parle ici du dernier rapport du Parlement avec la question de la fibre optique, le station d'atterrage à Mwanda. Vous savez, tout le détournement qui a eu lieu. Donc, les bilans n'est pas seulement d'inaugurer une tour de contrôle. Les bilans n'est pas seulement d'inaugurer un pont à Lubumbashi, au Katanga. le bilan, c'est parce que vous êtes dans la gestion de fait. Vous n'avez pas remporté les élections, mais vous vous êtes imposé par la force. Vous gérez ces pays-là par défi. Vous êtes un gérant d'affaires. Vous devez faire un bilan, rendre un bilan, rendre compte de tout ce que vous avez fait dans tous les domaines. Et nous, l'UDPS, on ne demande pas par rapport à des sujets tels que les violations des droits de l'homme, les arrestations arbitraires de journalistes, de manifestants, de la société civile, des organisations citoyennes, de violations massives des droits de l'homme avec des enterrements collectifs à Maloukou, à la force commune. Donc, ce sont des histoires que nous devons tirer au clair. Et tout ce qui est crime économique aussi, commis par cette gestion d'affaires, ces groupes sculqués au pouvoir, on doit rendre le compte aussi par rapport à tout ça. Parce qu'on a dit depuis belle lurette que les crimes économiques sont imprescriptibles. Donc, on peut inaugurer, on verra combien ça a coûté, combien tout ça a coûté au peuple congolais, quelles sont les malversations qui ont eu lieu par rapport à ces inaugurations. Donc, pour nous, je dirais, en gros, c'est un non-événement. Mais si, ça peut contribuer un temps soit peu au bonheur du peuple congolais, c'est bien, c'est dont j'en doute. On parle d'un avion qu'on a acheté à l'Italie, un avion qui a plus de 10 ans d'âge inauguré, accueilli en grande pompe par M. Matatampogno. Mais je rigole quand je vois une histoire comme ça. Alors que c'est lui-même qui interdit les voitures de plus de 10 ans d'arriver dans nos ports, d'entrer sur les territoires congolais. Il va accueillir en grande pompe un avion de plus de 10 ans. On nous prend pour des idiots ou de con. Donc, voilà, c'est ça la situation. Ça, il ne faut pas distraire le peuple congolais avec des effets d'annonce. Ça, c'est du saupoudrage. Le peuple vit des réalités difficiles. Le peuple n'a pas d'électricité. Le peuple n'a pas d'eau. Il n'y a pas d'emploi. Il y a des arriérés de salaire pour ceux qui travaillent. Des arriérés de plus de 200 mois. Ce n'est pas sérieux. On inaugure un immeuble du gouvernement avec quel argent parce que tout ça n'était pas budgétisé. L'année passée, on a inauguré la ferme agro-industrielle de Bucangalozo qui n'était pas budgétisée. L'argent qu'on a utilisé pour ces inaugurations-là vient d'où ? C'est la question qu'on peut se poser. Donc, on a des comptes parallèles dans ces pays où on va puiser pour faire ce genre d'opérations je dis saupoudrages. La CENI demande de l'argent. On ne lui donne pas de l'argent pour aller organiser de manière sereine les élections. Mais quand on regarde le rapport de reddition de comptes de la Cour de comptes, vous voyez des dépassements budgétaires de plus de 200% au niveau de la présidence de la République. Dépassements budgétaires de plus de 170% au niveau de la primature. Ce sont des choses qui ne se font pas. L'argent qui a été budgétisé pour le fonctionnement du porte-parole de l'opposition. On prend cet argent, on le met à disposition du mécanisme de suivi de l'accord 4-4-10-A-B. Ça, vous trouvez normal ? Alors, les budgets au Congo ne sert à rien. Oui. Autrement dit, aux prochaines élections, les candidats de PPRD qu'on sort vont brandir ce qu'on inaugure comme œuvre. Et avec ça, ils ne peuvent pas battre l'UDPS. Vous savez, il y a un rapport qui a été publié au mois de janvier, je pense, qui disait que l'UDPS c'est le parti le mieux implanté en République démocratique du Congo. Dans le cadre des élections normales, libres et transparentes, je mets quiconque au défi de battre l'UDPS aux présidentielles. L'UDPS est un parti imbattable aux présidentielles. Au niveau des législatives, évidemment, en considération du scrutin, du mode de scrutin tel que prévu au Congo, nous sommes dans un scrutin proportionnel. Il est difficile pour un seul parti de rafler tout le siège. Ça aurait été le cas si on était dans un scrutin majoritaire à deux tours ou à un tour. Mais ici, c'est difficile pour un parti dans un scrutin proportionnel de rafler tous les sièges. Donc, il faut toujours aller en coalition. Mais je vous dis, dans le contexte d'une élection provinciale par exemple, ou par circonscription réduite à la commune où nous aurons deux sièges à trois sièges à pourvoir, il est très difficile de débattre l'UDPS. C'est un parti qui est très bien implanté, un parti qui a été constant dans sa lutte, un parti qui a la confiance de la population. J'ai dit, tout candidat du PPRD qui viendrait. D'ailleurs, ils ont du mal à se trouver un candidat. Si j'en mentiens aux déclarations de Kinké, Kinké a dit que tous les gens du PPRD ou de la majorité sont moins intelligents que Kabila. Donc si Kabila part, même dans sa famille, Kinké, dans sa famille biologique, n'a pas de gens aussi intelligents pour élever les défis. C'est lui qui l'a dit. Il dit, Kabila, c'est notre meilleur candidat. Kabila, c'est le plus intelligent de tous. Donc je pense qu'ils doivent d'abord bien chercher dans leur camp un candidat à présenter. et à partir de ces moments-là, qu'ils viennent nous affronter. Nous sommes confiants, nous savons que si les élections sont transparentes, l'UDPS battra n'importe qui qui se présentera en face de lui. Nous vous remercions beaucoup, Maître Jean-Dénie Nguadi, pour ce survol de l'actualité, cette lecture par rapport aux faits sains de notre pays en prévision de la date butoir qui est le 19 le 20 décembre 2016 où on assistera, nous le souhaitons, à une passation de pouvoir entre le président sortant et le président qui sera élu. Mais avant de nous séparer, une toute dernière question et je vous donnerai le mot de la fin. M. Kabil, elle ne s'est jamais prononcé, il n'a jamais dit qu'il ne se présenterait pas. Et imaginons le scénario catastrophe en ce sens que il force par je ne sais quel mécanisme il ne part pas ou des événements qui arrivent suite à tout ce qu'on voit qui est fomenté à gauche, à droite. Quelle sera la position de votre parti de l'UDPS ? D'abord deux choses, vous dites qu'il ne s'est jamais prononcé, mais je pense qu'il parle à travers ses différents acolytes qui prennent la parole à tout bout de son qui parle. Mais ici, nous devons éviter de réveiller certaines tentations qui n'ont pas lieu d'être. Je pense que la Constitution est claire quant à ceux en disant que celui qui exerce la fonction du Président est élu une fois pour cinq ans, un mandat rénouvelable une seule fois. Donc la Constitution est claire quant à ceux. Alors, si par extraordinaire nous voyons toutes les tentatives qui sont en train de se faire, on n'est pas naïf, on a vu qu'ils ont commencé par chercher à toucher à la Constitution, la loi électorale pour les glissements, changement des Constitutions, tout ça, ils ont essayé par le truchement de beaucoup de mécanismes jusque-là, ils n'y sont pas arrivés parce que notre peuple est demeuré vigilant par rapport à toutes ces tentatives. Le peuple veut vraiment qu'il y ait une alternance au pouvoir. Je pense que si par extraordinaire disais-je ils cherchaient à se maintenir au pouvoir, la Constitution actuelle donne l'obligation à tout congolais, l'article de 64, donne l'obligation à tout congolais d'user de tout le moyen pour faire échec à celui qui voudrait se maintenir par la force ou qui exercerait en violation de l'actuelle Constitution. Je pense que ça c'est une arme légale. Nous allons multiplier des pressions à ce niveau-là aussi. Nous avons, nous à notre niveau, nous avons imaginé un mécanisme avec le bon office de la communauté internationale qui pouvait nous conduire à deux accords écrits noir sur blanc quant au respect des différentes échéances, quant au respect des différents agendas. Vous savez que nos amis nous ont diabolisés, ils ont cru à tort que le dialogue qui était préconisé dans la feuille de route de l'UDP, c'était un dialogue qui avait pour but de partager le pouvoir avec le camp qui est en face. Il n'en est rien. Aujourd'hui, on constate que nous sommes dans l'impasse par rapport à tout ce qui se passe actuellement au Congo. C'était un moyen pour contourner aussi tout ce qui est manœuvres dilatoires du régime Kabila et de la CENI pour nous amener des recettes qui ne seraient pas propres à la consommation. Mais nous avons dit par rapport à ces dialogues que nous en parlerons jusqu'à un certain seuil. Passer à un certain seuil, nous ne parlerons pas de ces dialogues parce que ça aboutirait, nos adversaires pourraient les utiliser pour obtenir les glissements qu'ils souhaitaient. Nous avons produit un cadre en disant que c'est un dialogue qui prendrait 10 jours avec des thématiques claires qui étaient définies. On a essayé d'instrumentaliser la population congolaise en disant que l'UDPS veut ceci, veut cela. On vous a dit qu'il n'en était rien. Nos amis ont privilégié le dialogue stratégique ont-ils dit avec la CENI. Nous voyons où ce dialogue stratégique avec la CENI nous mène. La CENI est un fait au pouvoir au pouvoir de la CENI ne coûte pas le vœu de l'opposition parce que même les calendriers alternatifs qui étaient proposés par nos amis au mois de février et mars si la CENI avait tenu compte de préalables qu'ils avaient posé au niveau du changement du calendrier on n'en serait pas là. Mais nous dans notre feuille de route on est clair par rapport à cette situation nous avons clairement dit que les élections qui sont importantes à notre niveau aujourd'hui on ne dit pas que les autres ne sont pas importantes du tout. Non. On regarde l'agenda on regarde le timing qui nous reste pour organiser les bonnes élections on a préconisé que toutes les autres élections soient envoyées après 2016 que nous nous concentrions que nous mettons le moyen et les éléments en place pour aller à de bonnes élections législatives et à de bonnes élections présidentielles évidemment qui consacreraient en ces moments-là la véritable alternance au pouvoir avec des dirigeants compétents des dirigeants consciencieux des véritables je dirais monsieur Chekvita des véritables hommes d'état qui se consacreraient à l'intérêt général et qui se consacreraient au service du développement du Congo. Merci bien monsieur Jean de Dieu Nguadi d'avoir accepté de répondre à nos questions pour cette émission Compte à rebours d'août 2015 et avant de nous séparer vous avez le dernier mot s'il y a quelque chose que vous avez oublié et que vous pensez important à ajouter vous avez la parole. Oh de mémoire je ne sais pas étant entendu que j'ai répondu à vos questions plus tôt donc je pense qu'on a essayé de brosser toute la situation on n'a pas tout dit parce qu'en ce qui concerne le Congo il y a beaucoup à dire tout simplement je voudrais ici réitérer l'engagement du parti UDPS en disant que l'UDPS c'est un parti qui ne peut en aucun cas trahir le peuple congolais l'UDPS a toujours prôné la non-violence l'UDPS a toujours prôné la résolution de conflits par des moyens pacifiques évidemment nous devons faire offre des résolutions de conflits par ces moyens là mais si par extraordinaire nous n'arrivons pas à travers ces canals là à trouver solution à nos problèmes évidemment il y a toujours des voies qui sont prévues je disais sous d'autres plateaux que les instances du parti se réuniront en ces moments là pour prendre des décisions adéquates par rapport à la stratégie que l'UDPS adopterait si la situation n'évoluait pas mais je dis ici le peuple peut continuer à faire confiance le peuple a entre ses mains une arme qui a été mise par je veux dire le constituant originaire qui est lui-même le peuple s'est dit puisque nous allons des crises de légitimité en légitimité depuis des années nous ne voulions plus que cette histoire puisse se répéter maintenant nous sommes le gardien du temple si quelqu'un vient pour nous imposer des solutions qui ne sont pas conformes à la constitution qui ne tiendraient pas compte du respect du peuple congolais nous allons nous charger de lui et l'article 64 est là nous ferons usage s'il le faut de cet article mais nous pensons que les amis qui sont dans l'opposition et je veux dire les gérants d'affaires actuellement vont comprendre que l'intérêt du peuple c'est celui qui prévaut donc nous sommes des individus le bien le plus important c'est l'état congolais et l'état congolais actuellement est composé de plus de 70 millions d'habitants il y a de ceux qui vivent au Congo et de ceux qui vivent à l'extérieur ça c'est notre patrimoine que nous devons sauvegarder l'UDPES ne laissera aucun citoyen je le dis bien aucun citoyen s'aborder l'avenir du peuple congolais on est là on y veillera et on donnera des consignes qu'il le faut le peuple peut continuer il ne faut pas toujours prêter l'oreille à tous ces gens qui vont crier raconter des choses à gauche à droite sans preuve sans vérification ils vont aller dans la démagogie dans la désintoxication pour rien je dis l'UDPES c'est toujours engagé dans les combats pour l'avènement d'un véritable état de droit démocratique au public démocratique du Congo et la lutte est longue nous sommes conscients la lutte est dure le chemin est parcouru de beaucoup d'embûches il y a beaucoup de pièges qui nous sont tendus les gens qui sont en place actuellement ce sont de mouboutistes doublés de cabillistes qui ne nous font pas de cadeaux ça vous savez et les mouboutistes ce sont ceux que nous avions combattu hier vous savez ce qu'ils sont advenus après le cabilliste je prends beaucoup d'ennemis quand même les ennemis de l'état de droit c'est une union sacrée effectivement ce ne sont pas nos ennemis uniquement ce sont aussi les ennemis du peuple congolais quand on voit ce qui se passe on comprend mieux mais moi j'ai toujours en tête la phrase de Kabila qui a dit que l'AFDEL est un conglomérat d'aventuriers cherchez aujourd'hui dans les gens qui dirigent le pays combien sont de l'AFDEL vous comprendrez dans quelle merde le Congo est et vous comprendrez comment combien le rôle de l'AFDEL est tardu pour sortir ce pays du gouffre dans lequel il est plongé amis lecteurs amis téléspectateurs amis du Congo c'était Comte à rebours Comte à rebours par rapport à l'échéance de décembre 2016 où l'on verra une passation de pouvoir entre le président sortant et le président élu nous remercions donc notre invité maître Jean-Déduon-Gouadi représentant adjoint de l'UDPS au Benelux et nous remercions également notre réalisateur Gérard Kanaba-Sao sans qui ces images ne vous serez pas parvenus merci encore une fois et à la prochaine